Une personne ne sera peut-être pas capable de me raconter son voyage à Hawaï, mais lorsque je leur tends une feuille de papier et des pastels pour leur demander de me montrer leur voyage, ça devient tout d'un coup plus facile. C'est comme une clé qui déverrouille un souvenir qui était enfermé, un support ou une stimulation qui débloque des souvenirs auxquels ils n'étaient plus capables d'accéder. La maladie d'Alzheimer n'attaque pas tout de suite l'ensemble du cerveau. Il semblerait qu'elle touche d'abord les parties du cerveau qui mémorisent les souvenirs récents. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont Alzheimer se souviennent souvent mieux des choses d'un passé lointain et ont beaucoup de difficultés à apprendre de nouvelles choses. Certaines parties du cerveau sont atteintes beaucoup plus tard, celles reliées à la créativité. Il y a une partie du cerveau qu'on appelle le lobe pariétal qui est touchée assez tard par la maladie. Et cette partie du cerveau est stimulée par des activités comme l'art ou la musique. Comme l'art ou la musique. Comme l'art ou la musique.